La prédition pour les MSI ? Top 1 G2, top 2 Fnatic Je pense que cette année en vrai devrait... J'y crois pour l'Europe Ouais le gap is closing guys Le gap est close même C'est fermé ça y est le gap est fermé Ca y est Je pense que c'est pour nous là les MSI C'est vraiment l'année de l'Europe Ouais je pense qu'il y a une année c'est vraiment maintenant Copium On va se faire arracher le cul On va se faire arracher le cul Ok l'une est un peu trop haut mais Le move sinon reste bien Si j'avais ghost aussi j'aurais pu ghost in S'aurait forcé au moins un flash de Veigar A4 S'aurait Je n'ai pas de vegar x9, please. Pourquoi vegar et pas toi ? Je me fais un petit bac. Lettre F, Fanny, il y a quoi ? Un animal, un fan, une vilia, le finistère, un métier, une funambule, il y a quoi d'autre ? Une couleur, une fauve, une partie du corps, le fion. Pas mal hein. Parce qu'on met déjà un petit bac. Ville finistère, ouais j'avais rien les gars. On doit bien avoir une ville dans le monde qui s'appelle... C'est tout ce que j'avais. 4 bots again. Open guys. Nice. Je dois faire une phrase avec ces mots. Je me suis mis le finistère dans le fion. Avec Fanny. Oh la putain c'est la suite là. Donc enfin regardez. Allez on va push. Fex en Provence. Une ville qui commence vraiment par F en France ? Je sais pas frère. Frangeville ! Fleury les... Fréjus ! Bah j'ai vu que Fréjus a été chez moi en plus. Pas chez moi. Luke Veigar a desservé 0-3. Trolling report x9 please. Yes. Elle est super cringe Nami. Mais ma way. Luke this my team and Luke this LO 9-0. Hey c'est c'est... C'est qui frère ? Bah je t'ai sans compte. Oh la ça c'est honteux. Ah oui ! Ok. Et c'est un poil précipité avec son zack, après c'est bien, ça va être un Bunchy C'est vrai que d'analyse je le suggère de prendre une pause, ça regardera ça après Je vais demander pour mesdames si elle a pas acheté, elle est full cringe En fait ça me fait penser à, il y a un profil de joueur C'est les joueurs qui ont toujours été, désolé ça va être un peu direct Qui ont toujours été entre guillemets low elo, et qui d'un coup se retrouvent au elo tu vois Soit ils ont eu le kisserick, soit leur champion op, soit ils ont step up, whatever Les mecs d'un coup se retrouvent au elo, ils ont pas l'habitude, ils sont sur une montée Merci beaucoup à Enzuz pour les 6 mois Et les mecs sont genre full cringe comme ça, en mode équipeard C'est forcément la faute de leur coéquipee alors que les mecs sont pas terribles tu vois Et genre ça full chat, y'avait genre un mec que j'allais tag y'a pas longtemps qui était comme ça aussi Tu sais c'est des pseudos que je ne connais pas, que t'as jamais vu Et les mecs full chat en mode Ils ont réussi à grind genre tchal tu vois C'est leur elo maintenant et du coup ils méritent le tchal Et du coup tous les mecs qui leur font perdre des games ou qui jouent un peu mal ils sont trop nuls Alors qu'ils font vraiment un peu n'importe quoi C'est... je sais pas, je regarderai après Je ferai un profil Y'a des grandes chances que ce soit l'un des deux côté ami Ou alors elle a jeté de son compte ou alors je sais pas elle est en full tilt Mais je sais pas elle full chat Ou alors il joue sur le compte d'un mec et qui c'est Urgo Tour de trop, gros attention Ah j'ai tiré un peu vite J'ai pas pris le temps de réfléchir Bon normalement c'est un ff15 cette game mais Moi je suis team on back Ok alors le flash pour qui C'est un petit clan ami qui est en 0, enfin elle est encore au 0-3 en vrai mais On peut expliquer l'utilisation de hach en deux mots stp Euh critique Attaque speed Attaque, alors critique speed C'est en deux mots attaque speed c'est... en fait je me suis rendu compte qu'attaque speed c'était... Ça fonctionnait pas parce que c'était pas les bons mots Non bah stop faire comme si normal... Vegard c'était un normal ADC pique Ah Vegard bot y'a rien de choquant genre c'est comme Ziggs Bon allez on s'en figure mais merci Non en vrai hors trolling hach il faut... c'est un ADC crit donc il faut la... la build attaque speed est écrite Faut pas la faire on hit c'est guise Pense à toi mon frère Ok c'est ce type de la cage Mais Vegard bot c'est vraiment décent hein C'est pas super populaire mais c'est Ziggs tier quoi c'est un match bot... C'est vraiment pas mauvais Généralement ça devrait suffire à motiver Lux à FF si c'est pas déjà parti de la team FF Juste pas mourir sur ce move Pas mal Faut que le QSS Merci last game pour les 18 mois FF bien joué Est-ce qu'on a choisi entre Runan dans son FF ou mon RFC en fonction de son ADK de la compo adverse ou bien je sais jamais lequel prendre ? En fait ça va dépendre de ton ADC y'a des ADK où genre Runan n'est pas une option tu vois Mais si y'a que Runan qui est des ADK où Runan n'est pas une option vous allez dire tu sais Runan est une très bonne option En fonction d'Eronid que t'as et tout Là c'est plus genre par exemple sur Aache Runan est ok sans plus Et du coup tu vas adapter en fonction de ce dont t'as besoin Je vais honor Lee Sin parce qu'il m'a laissé la ADK et on a explosé la game donc ça fait plaisir Genre là typiquement tu regardes la compo adverse Est-ce que Runan est particulièrement intéressant ? Aache c'est quoi l'intérêt de Runan ? C'est le fait de pouvoir spread ton slow Donc faut vraiment que t'en ai besoin pour Kite Back Y'a que 2 mecs qui te Runan c'est pas trop nécessaire C'est ok sans plus RFC c'est si t'as besoin de range La compo adverse bah T'as 2 mecs qui te Runan et 3 long range Donc c'est pas non plus trop nécessaire Et donc du coup dans un Phantom reste le meilleur item des 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada